bonjour tout le monde on est en live vous pouvez commencer cher expert donc bonjour tout le monde d'abord je remercie la cpp qui est toujours qui nous a habitué à cette rencontre annuelle en début d'année rencontre de partage qui est toujours intéressant multidisciplinaire et riche et cime je remercie également l'ensemble des participants qui nous ont qui ont enrichi qui vont enrichir ces journées de congrès par l'importance de leurs travaux de recherche et par l'importance et la richesse de leurs conférences et je remercie aussi mes collègues qui vont co-animer avec moi cette séance des communications orales cette journée donc sans attendre je donne la parole à la première candidate qui va nous présenter ça le résumé de son travail intitulé statut calcique chez des enfants et des adolescents marocains évalué par excretion urinaire de 24 heures c'est un travail qui est réalisé par l'équipe du professeur à l'université et ben tofeil et qui va nous être présenté par madame amina bouziani madame amina bouziani vous avez s'il vous plaît dix minutes au maximum à vous la parole merci Sous-titrage ST' 501 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 Parfait. Sous-titrage ST' 501 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 et là, je l'invite à présenter son travail. Merci. À vous la parole, Madame Amina. Je vois qu'elle n'a pas encore intégré le groupe. Peut-être qu'elle a un petit souci. Oui, je ne la vois pas dans le groupe non plus. Donc, je pense, professeur Amrani, on va parler. C'est ça, oui, merci. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à docteur Danaoui, alors, pour nous présenter son travail. Sur la sclérodermie systémique infantile, l'expérience du service de pédiatrie du CHU Mohamed VI de Marrakech. À vous la parole. Donc, vous avez dix minutes pour présenter votre travail. Merci. Bonjour. Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé la sclérodermie systémique infantile, expérience du service de pédiatrie B au CHU Mohamed VI de Marrakech. En guise d'introduction, la sclérodermie systémique juvénile est parmi les connectivites multisystémiques les plus graves rencontrées en rhumatologie pédiatrique. C'est un épicissement et durcissement de la peau en raison d'un excès de collagène qui représente un taux élevé de morbidité et de mortalité. Le pronostic dépend du diagnostic précoce, de l'évaluation appropriée et du traitement efficace. Notre travail avait comme objectif de rapporter l'expérience du service de pédiatrie B du CHU Mohamed VI de Marrakech dans la prise en charge thérapeutique de la sclérodermie systémique infantile. Alors, nous avons réalisé une étude rétrospective allant du janvier 2008 à octobre 2020 concernant 5 ans. Concernant nos résultats, l'âge moyen était de 10 ans et demi avec des extrêmes allant de 11 ans à 15 ans. Tous nos patients étaient de sexe féminin avec un délai moyen de consultation qui était de 9 mois. Concernant les résultats, les symptômes révélateurs, 4 patients se sont représentés pour des atragies inflammatoires, 4 patientes avec un aspect de peau cartonnée et 2 patientes avec une impotence fonctionnelle de 2 membres, une patiente admise avec des oedèmes des 2 mains et une patiente pour une dysphagie. Voilà une photo qui représente un aspect de sclérose cutanée des doigts en griffes de chat avec un épicissement de la peau. Pour confirmer le diagnostic, nous nous sommes basés sur les critères d'ACR et EULAR de la sclérodermie systémique ainsi qu'une biopsie cutanée qui était réalisée chez tous nos patients, objectivant une morphée avec épiderme atrophique surmontée de kératose orthokératopsique lamellaire avec un derme siégeant d'une fibrose dense avec des faisceaux de collagène épais disposés horizontalement, passés les uns sur les autres. Les explorations faites avaient démontré une anémie hypochrome microcytère inflammatoire chez 3 patientes, un syndrome inflammatoire était objectivé chez tous les patients avec une atteinte digestive chez une patiente, une neuropathie périphérique chez une patiente, aucune atteinte cardiovasculaire ni ophtalmologique ni pulmonaire ou rénale n'était notée dans notre série. Un bilan immunologique était réalisé chez tous nos patients, revenu positif chez deux patientes, notamment les anticorps antinucléaires, les anticorps antidéinanatifs et les anti-SSL70. Concernant le traitement, la prise en charge était multidisciplinaire, se basant sur une corticothérapie générale transitoire à base de prédnisone, un milligramme par kilo par jour pendant un mois, puis une dégression progressive, ainsi qu'un immunosuppresseur, le méthotrexate, 10 à 15 mg par mètre carré par semaine en sous-cutané avec une prise en charge psychologique et une kinésithérapie motrice à raison de séances réguliers et un suivi régulier tous les trois mois. L'évolution a été marquée par l'amélioration clinique chez trois patientes, la stabilité clinique chez une patiente et l'aggravation avec décès d'une patiente à l'âge de 14 ans suite à un choc sceptique. Concernant la discussion, la sclérodermie systémique infantile représente un taux d'incidence qui est rare avec un taux d'incidence estimé à 3,4 par million d'enfants par an avec une nette fréquence chez le sujet juin de sexe féminin sans distinction de race. Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments essentiellement cliniques, biologiques, immunologiques et histologiques. C'est une atteinte multiviscerale, d'où l'intérêt d'un dépistage systématique. Le but du traitement est d'atteindre une maladie inactive et de prévenir les dommages et la progression de la maladie. Mertens et Kohl suggèrent une fenêtre d'opportunité thérapeutique pour la sclérodermie systémique juvénile ainsi qu'un traitement efficace précoce avant que le démarche devienne si important. Plusieurs traitements sont disponibles pour la prise en charge de la sclérodermie systémique juvénile, ceci en fonction de l'âge, de la sévérité, de l'ancienneté et de l'évolutivité de la maladie. Une étude prospective réalisée par Zulien et O. a utilisé un régime de transition de glycocorticoïdes ouro dans une proposition du groupe de consensus de Hamburg. Un traitement de transition par le mythylprednisolone est recommandé pendant trois mois pendant l'induction du méthotrexate. Le débat est toujours en cours sur la durée et la dose de glycocorticoïdes réellement nécessaires. Il est recommandé d'utiliser un de ces trois immunosuppresseurs dans le traitement des formes diffuses évoluant depuis moins de trois ans. On utilise plutôt le méthotrexate en cas d'atteinte articulaire ou musculaire, inflammatoire, le cyclophosphamide en cas de pneumopathie interstitielle aggravatrice ou sévère d'emblée et le MMF dans les formes diffuses de la maladie en absence d'atteinte viscérale grave. De nombreuses thérapies sont en cours de préparation afin de traiter la sclérodermie systémique juvénile. La biothérapie pourrait permettre de mieux traiter les malades. Ainsi, des anticours monoclonaux devraient permettre de cibler spécifiquement les étapes clés du développement de la sclérodermie juvénile. Actuellement, des essais thérapeutiques sont en cours pour tester l'efficacité de ces traitements. Et pour conclure, la sclérodermie systémique infantile, c'est une pathologie très rare mais redoutable vu le risque élevé de séquelles. Le diagnostic précaux est un facteur déterminant pour la survie et le pronostic fonctionnel de ces patients. La prise en charge est multidisciplinaire. La sensibilisation sur les symptômes révélateurs aura un impact majeur pour le pronostic à long terme. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci, docteur Danaoui, pour avoir respecté le temps et pour votre présentation. Et là, sans trop tarder, je vais passer la parole à mon maître, professeur Barakas, pour présenter la prochaine intervenante. Ou le prochain intervenant. Merci beaucoup, cher professeur Amrani. Je ne sais pas si Amina Bouziyali a réglé son problème ou pas. Je vous ai vu Amina rejoindre le groupe et disparaître. Et donc, je pense que nous allons passer à la présentation suivante sur la COVID-19 chez l'enfant, expérience de l'hôpital Mohamed VI de Marrakech, qui sera présentée par le docteur Zouine. Est-ce que le docteur Zouine est avec nous? Non, je ne vois pas, docteur Zouine, dans le groupe. Donc, peut-être, on va commencer. Docteur Atra Simriam, vous êtes là? Docteur Atra Simriam, vous êtes là? Oui, madame, je suis là. Vous êtes prête pour démarrer? Oui. Très bien. Donc, dans ce cas-là, on attend donc que M. Zouine et madame Bouziyali soient avec nous. Nous allons passer à vous, docteur Atra Simriam. Et sans attendre, je vous donne la parole pour présenter votre communication. Alors, excusez-moi juste, je suis en train de la sortir comme ça. Je vous présente et on passe directement à la présentation. Alors, vous êtes docteur Atra Simriam, c'est ça? Oui, docteur Atra Simriam. Oui, madame Atra Simriam, vous allez nous parler de l'évaluation de l'état nutritionnel des nourrissons âgés de 0 à 12 mois à la ville de Casablanca. Travail qui est réalisé sous l'encadrement de monsieur le professeur Abkari. À vous la parole, madame. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter mon travail sur l'évaluation nutritionnelle des nourrissons de 0 à 12 mois à la ville de Casablanca. À l'instar de plusieurs pays en développement, le Maroc reste affecté par des problèmes nutritionnels des enfants, qu'ils soient par excès ou par insuïdances, provoquant des pertes économiques énormes. L'UNICEF la considère comme une véritable crise dont la persistance aura des conséquences redoutables sur l'enfant, la société et l'avenir. Notre étude était une enquête prospective et transversale qui décrit la situation nutritionnelle dans la ville de Casablanca sur une période étendue entre le 5 février et le 9 mai 2019 au niveau de ces centres de santé des quatre préfectures d'arrondissement à Casablanca, portée sur un échantillon de 382 nourrissons âgés de moins de 12 mois. Parmi les principaux objectifs étaient d'évaluer l'état nutritionnel de ces nourrissons, identifier les facteurs environnementaux et par conséquent étudier leurs pratiques alimentaires. L'étude de collecte était basée sur une fiche d'exploitation centrée sur des données démographiques, sanitaires, alimentaires ou anthropométriques. Passant à caractéristiques sociodémographiques, les nourrissons retenus dans notre étude avaient un âge moyen de 4 mois avec des extrêmes d'âge allant de 1 mois à 11 mois. On note une légère prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,01. La quasi-majorité, 97% des grossesses étaient bien suivies, dont 97% à terme, le poids dont 89% était normal par rapport à l'âge. Parmi les caractéristiques sociodémographiques des parents qu'on a pu établir, c'est l'âge des parents, le niveau d'instruction qui était secondaire dont 47%, le travail des mamans, la plupart dont 86% étaient des femmes au foyer, et le niveau socio-économique qui était entre moyen et bas dans 44%. Passant à l'alimentation du nourrissant, l'allaitement maternel constitue le mode adopté dans 94,8%, tandis que juste une minorité de 5,3% qui ont reçu un allaitement artificiel. Parmi les raisons invoquées par les mères, c'est l'insuffisance du lait maternel dans 65%, refus du sein et mamel en rétracté dans 15%, une contre-indication médicale dans 5%. Voilà un tableau récapulatif des différents facteurs relatifs aux mères qui influencent le choix de l'allaitement au sein en les répartissant selon des caractères culturels et socio-économiques. L'analyse a permis d'établir une association significative entre la profession des femmes et le type d'allaitement, ainsi les femmes qui n'ont pas une activité professionnelle allaitent plus leur bébé dans 52% que celles qui travaillent. Donc, une association aussi significative existe entre la parité de la mère et le type d'allaitement. En effet, le pourcentage des femmes poussées par et qui pratiquent l'allaitement maternel était supérieur à celui primé par. D'autres facteurs relatifs aux nourrissants, mais notre analyse n'a pas objectivé une association statistiquement significative entre les facteurs relatifs aux nourrissants qui sont le sexe, le terme et le poids et le choix de l'allaitement au sein. Donc, dans le sevrage définitif, l'âge de sevrage définitif de l'allaitement varie entre 15 jours et 9 mois. Donc, 89% sous allaitement maternel, précoce avant l'âge de 6 mois, observé chez 9,1% des nourrissants, dont 1,7% sont sevrés entre 4 et 6 mois. Donc, pour l'âge de diversification alimentaire, soit 40,8% qui reçoivent une alimentation complémentaire à l'allaitement, dont 90% entre l'âge de 4 et 6 mois est juste 7 cas au total inférieur à l'âge de 4 mois. Donc, parmi les premiers aliments introduits en parallèle, c'était les légumes dans 78% et qui vient après les céréales, les produits laitiers, le pain, le thé et les fruits. Donc, dans 51, des nourrissants de notre échantillon prenaient des protéines d'origine animale avec un âge moyen de début de prise de 7 mois. Pour les légumes et les fruits, c'était 95% avec un âge moyen de 5 mois pour les légumes et 6 mois pour les fruits. Donc, passons à l'état nutritionné selon 3D d'indice. Donc, l'insuffisance plantérale accuse 1% dans notre échantillon. Par contre, l'ématiation, juste 0,3%. Donc, le retard de croissance qui reflète un état de manutrition chronique, juste 18%, dont la forme modérée était 15,4%, forme sévère de 2,4%. Donc, passons à l'état nutritionnel selon l'indice de Ketlet, qui est l'indice de masse corporelle. Donc, montre que la grande proportion des nourrissants… Oui, s'il vous plaît, madame, on a perdu votre écran, si vous permettez. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Est-ce qu'on ne le voit plus ? Attends, je ne le réponds. On ne l'a pas vu dès le début, mais je croyais que c'était un problème personnel. C'est bon, c'est partagé ? Maintenant, c'est bon. C'est bon, vous voyez l'écran ? Non, c'est juste le diaporama, s'il vous plaît. Oui, c'est bon maintenant. Parfait. Donc, passons à l'état nutritionnel des nourrissants selon l'indice de masse corporelle. Donc, montre que la grande proportion des nourrissants soit 53,8% aux emplois normal, tandis que 17% étaient emplois et 5% obèses. Et sauf un seul cas qui présente une émerciation. Donc, voilà un tableau récapitulatif montrant l'association entre l'état nutritionnel des nourrissants selon les indices anthropométriques et leurs caractéristiques sociodémographiques. Comme on a dit, il n'y a pas de corrélation significative entre le sexe, le poids et le terme de grossesse. Par contre, on voit qu'il était influencé par le type d'allaitement. Donc, plus le type était artificiel, on ne regarde que 20% de retard d'insuffisance fondérale et 5% d'émanciation. Donc, plus le souvrage définitif après six mois, plus on note un insuffisance fondérale. Donc, on a comparé notre étude avec celle de la ville d'Amzmiz auprès de 240 nourrissons de moins de 12 mois. Donc, ils ont montré des études parallèles à auprès de 12% de nourrissons souffrent de moins de nutrition chronique et 5% d'insuffisance fondérale. C'était idem dans la ville de Safi en 2008. Donc, en concluant, on a constaté plusieurs pratiques alimentaires qui n'étaient pas conventionnelles, comme le souvrage définitif précoce, un retard d'introduction des protéines animales au-delà de six mois, une association précoce du nourrisson au plat familial et une consommation du thé. Donc, l'éducation nutritionnelle est un pilier important pouvant garantir l'avenir nutritionnel chez les enfants, leur conférant ainsi un état nutritionnel optimal, mais ceci ne pourra se faire sans une prévention primaire au préalable. Merci. Bon, j'ai terminé. Je vous remercie pour… D'accord. Merci, Docteur Atarasi. Je ne vois pas le professeur Barkat. Par contre, je ne sais pas si Docteur Amina Bouziani a réglé son problème d'écran. Donc, si ce n'est pas le cas, je passerai à Docteur Zouine, s'il est là. Le professeur Amrani, finalement, il va m'envoyer les présentations. Je ne vais les lui passer, moi, parce que c'est peut-être un déjeuner Mouchkine. Donc, il faut passer au suivant, le temps que je reçoive les présentations. D'accord. Et Docteur Zouine, je ne sais pas, il n'est pas là non plus. Donc là, je vais passer à Docteur Zohir Haddar pour nous parler de la prise en charge des nouveau-nés de mère COVID-19 positive au sein du CHU Mohamed 6 Woujda. Donc, un travail qui a été réalisé au niveau du service de réanimation néonatale, néonatologie du CHU de la même ville. Donc, à vous la parole, Docteur Zohir Haddar. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, madame, je suis là. D'accord. Donc, partagez votre écran et à vous la parole. Vous avez maximum dix minutes pour présenter votre travail. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui. Et on ne vous voit pas, mais bon. Donc, je... Là, c'est bon. Donc, cher maître, donc, cher maître, honorable assistance, donc, permettez-moi de vous présenter le résumé de notre travail sur un sujet d'actualité dans le monde entier, qui est le COVID-19. Nous, en tant que service de néonatologie, on va aborder un sujet assez important. Donc, je ne sais pas où ça... C'est bon, c'est bon. L'écran est visible. Donc, parlez. L'écran est visible. Oui. L'écran est visible maintenant ? Oui, oui, l'écran est visible. D'accord. On va aborder, comme j'ai déjà dit, un sujet d'actualité. Actuellement, c'est le COVID-19. Donc, nous, en tant que service de néonatologie, on va aborder ce sujet. Donc, c'est la prise en charge du nouveau-né de mer COVID-19 positif. Donc, au sein du CHI Mohamed VI. Votre micro, s'il vous plaît. Vous avez désactivé votre micro, Docteur Zahir. Je vous prie de l'activer. Donc, il est activé, je pense. Oui, c'est bon. Parlez. D'accord. Donc, pour cela, on va aborder le plan suivant, un plan classique, commençons par une petite introduction et définition. Donc, après, on va détailler la partie matériel et méthode. Puis, on va exposer nos résultats, les discuter avant de conclure. Donc, comme une petite introduction, le Maroc, il est actuellement, il est toujours confronté à une pandémie mondiale causée par le nouveau coronavirus qui a été identifié en décembre 2019 en Chine. La maladie causée par ce virus a été nommée par l'Organisation mondiale de la santé, donc COVID-19. Cette maladie peut toucher les différentes tranches d'âge, rarement les nouveau-nés, mais avec des taux et des symptômes variables par rapport aux adultes. Donc, notre travail traite le protocole suivi au sein du CHU Mohamed 6 de Oujda pour la prise en charge des nouveaux-nés de maires COVID en suivant les protocoles, donc, nationaux du ministère de la Santé. Donc, pour les objectifs, on va étudier surtout le profit clinique et radiologique des nouveaux-nés de maires COVID-19 positifs et évaluer leur prise en charge. Donc, passons à la partie matérielle et méthode. Donc, on a réalisé une étude rétrospective et descriptive, donc, au service de l'énathologie CHU Mohamed 6 de Oujda sur une période de 10 mois, allant du mois mars 2020 au mois décembre 2020. Donc, pour cette raison, on a utilisé une fiche d'exploitation pour un total de 36 nouveaux-nés. Donc, passons à les résultats. Donc, on va commencer par le mois d'hospitalisation. Donc, on a réparti les nouveaux-nés selon le mois d'hospitalisation. Donc, la période estivale et le débit d'autant, donc, a enregistré le plus nombre des cas. Donc, c'est une augmentation parallèle à la hausse des nouveaux-nés des cas dans la région de l'Oriental. Sinon, pour la durée d'hospitalisation, en général, l'été, dans la moyenne, était d'environ trois jours. Donc, 56 % étaient hospitalisés pour une durée entre 48 heures et 96 heures. Et presque 5 % qui ont dépassé les quatre jours. Donc, pour les origines, l'origine des nouveaux-nés hospitalisés à l'unité COVID des nouveaux-nés, presque la moitié était d'origine doujda et le reste, bien sûr, était réparti entre les différentes vies de la région de l'Oriental, notamment vers Canada, d'Orguessif et le reste. Donc, on a réparti aussi les nouveaux-nés selon l'âge gestationnel. Donc, le terme de la grossesse varie entre 35 et 41 semaines d'aménorée, avec une prédominance de gestationnel entre 39 et 41 semaines d'aménorée, ce qui correspond à la manière générale. Donc, on peut dire, selon notre étude, que le COVID-19 n'influence pas le terme de grossesse. Pour les sexes, il y a une génomine féminine. Donc, pour cliniquement, seulement quatre malades ont présenté une détresse respiratoire, ce qui correspond à 8 % de l'ensemble des nouveaux-nés. Donc, et le reste, donc, était asymptomatique. Donc, par rapport à l'étude biologique, donc, on a réalisé le PCR chez tous les malades. Donc, la réalisation du PCR a été systématique chez les nouveaux-nés de mère COVID-19. Donc, pour le délai de réalisation, donc, varie entre un jour à quatre jours. Donc, et la plupart des nouveaux-nés, donc, le PCR a été réalisé, donc, avant le troisième jour. Le CRP, dans le cas du bilan infectieux, a été réalisé aussi systématiquement chez tous les nouveaux-nés. Donc, il a été positif chez quatre malades, donc, soit 11 % des cas étaient négatifs, dont le reste des cas. Donc, pour l'étude radiologique, donc, la radiographie thoracique a été réalisé. C'est les patients symptomatiques, donc, avec une détresse respiratoire, ou bien, donc, qui ont un CRP positif dans le cadre du bilan infection. Donc, il est peut-être pathologique chez deux malades. Donc, arrivons à la partie discussion. Donc, arrivons à la partie discussion. Donc, le service de néanthologie, c'est HQ, Mohamed 6 Mujda, a établi un protocole détaillé et bien défini depuis le début de la pandémie pour la prise en charge du nouveau-né de mère COVID-19 positif, en respectant, bien sûr, les recommandations du ministère de la Santé. La prise en charge démarre à la salle d'accouchement en présence d'une équipe de néanthologie. Donc, pour résumer, donc, notre prise en charge, donc, en suivant, en respectant, donc, les propos nationaux, donc, voici quelques recommandations pour la prise en charge de ces nouveau-nés. Premièrement, pas de séparation mère-enfant, donc, pas de contre-indication de l'allaitement chez les nouveau-nés asymptomatiques sans comorbidité. Le port du masque chirurgical par la mère allaitante et le respect des règles d'hygiène est obligatoire. En cas d'utilisation du turlet, il faut le désinfecter et le nettoyer quotidiennement. Pas de port du masque par le nouveau-né. Donc, le nouveau-né symptomatique ou avec comorbidité doit être hospitalisé. La réalisation du test PCR COVID-19 est systématique. La présence de l'équipe de néanthologie est obligatoire en cas de grossesse à risque ou en cas de nécessité d'une réanimation immédiate. Et bien sûr, enfin, la consultation aux urgences pédiatriques en cas d'apparition des signes cliniques après la sortie. Pour discuter de nos résultats avec les cas rares des nouveau-nés qui étaient positifs dans les cas décrits dans la littérature, à l'heure actuelle, premièrement, on va parler de la transmission. Est-ce que la transmission est post-natale ? Est-ce qu'il s'agit d'une infection dans le congénital ? Donc, à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de transmission verticale du mercobid positif à son pétus. Malgré que des rares cas de nouveau-né touchés par le coronavirus puissent enregistrer à travers le monde, la transmission pourrait avoir lieu après l'accouchement par inhalation des gouttelettes produites par l'entourage. Donc, le diagnostic d'une infection congénitale normalement repose habituellement sur des caractéristiques cliniques compatibles et sur la présence d'un agent pathogène ou d'un anticorps, dans le lait maternel, le sang du cordon, les liquides amniotiques, placentas, et chez les nouveaux-nés. Donc, actuellement, il n'y a pas assez de preuves pour dire que l'infection causée par le coronavirus est une infection congénitale. Donc, dans la dernière revue de la littérature qui s'intéresse surtout aux nouveaux-nés de mercobid positifs, donc publiée cette année, en 2021, et tout ce qui a été réalisé en novembre 2020, pour le phénotype clinique de ces nouveaux-nés, donc positifs, varient entre l'absence centrale de chine clinique, comme c'est le cas de la plupart des patients qui sont asymptomatiques, à des formes sévères. Donc, des formes sévères ont été décrites dans la littérature, avec un tableau de pneumonie et détresse respiratoire nécessitant une réanimation néonatale. Donc, sinon, les autres signes cliniques décrites dans la littérature, mais surtout l'éthargie, les vomissements et la fièvre. Pour conclure, pour le moment, le nouveau coronavirus n'a pas été détecté au niveau du placenta, au niveau du lait maternel. Donc, c'est une pandémie qui évolue rapidement et de nouvelles données peuvent apparaître prochainement. Donc, l'équipe soignante lors de l'accouchement d'une femme infectée et assignée aux soins du nouveau-né devrait être au courant du risque de transmission et utiliser l'équipement et les mesures de protection nécessaires. Merci. Oui, merci, Dr. Haddar, pour votre présentation. Donc, vous êtes pile poil à temps. Et là, je passe la parole à mon maître, professeur Barakat, pour présenter le prochain orateur. Merci beaucoup, cher ami. Merci, Dr. Zohair Haddar. Je vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter le partage. Alors, ce que je vais essayer de faire, j'ai reçu les présentations de Mme Amina Bouziani parce qu'avec ces deux présentations de Mme Amina Bouziani, on doit clôturer cette première séance des communications orales. Donc, je les ai reçues. Je vais essayer de les partager et donc de les défiler tout en laissant Mme Amina Bouziani présenter. J'attends juste que M. Zohair Haddar arrête le partage. Merci. Je vais essayer donc de passer la présentation de Mme Amina Bouziani. Est-ce que vous voyez l'écran, chers amis? Oui, oui, professeur Barakat. Oui, je le vois. Parfait. Vous êtes là, madame Mme Amina Bouziani? Oui, je suis là. Parfait, donc vous commencerez par apport alimentaire en calcium chez un échantillon d'enfants d'âge scolaire dans la ville de Rabat. Vous pouvez juste me demander de vous passer les diapositives et je les passerai toutes en vous laissant présenter. Allez, bon courage. Vous avez, s'il vous plaît, vous essayerez de faire sept minutes pour chacune parce que ces problèmes techniques nous ont un petit peu laissé empiéter sur le temps. Allez, bon courage. Merci infiniment. Donc, merci infiniment, chers professeurs. Et je vous remercie tous pour votre écoute et votre attention. Donc, voilà, permettez de vous présenter notre premier travail. Voilà, ce sont des travaux complémentaires sur le calcium pour évaluer le statut auprès des enfants et des adolescents marocains. Voilà, c'est le premier travail. Il s'agit de l'apport du calcium alimentaire chez un échantillon d'enfants et d'adolescents marocains de la région Rabat-Talik-Imitra. Donc, pour ce faire, je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, les objectifs de l'étude, la méthodologie du travail, les principaux résultats et je terminerai par une petite conclusion et les perspectives. Vous pouvez passer. Bon, le calcium est un nutriment très important dans le corps humain. Il joue un rôle très important. Et donc, toute carence en calcium est bien évidemment chez les enfants et les adolescents qui présentent l'âge de la croissance osseuse optimale. Toute carence en calcium, il peut engendrer un certain nombre de troubles à l'âge de l'enfance et bien évidemment, c'est le racisme calcique. Et aussi à l'âge adulte, et bien particulier chez les femmes en âge de procréer, c'est le problème de l'ostéoporose. Et aussi chez les personnes âgées, c'est le problème de l'ostéomaladie et aussi de fractures osseuses. Donc, l'apport en calcium, le objectif de cette étude, il s'agit d'étimer l'apport en calcium chez d'un méchantillon d'enfants et d'adolescents. Et bien sûr, pour exploiter les résultats, donc l'élaboration de différentes stratégies élaborées à l'échelle nationale pour la lutte contre les toutes carences en micronutrient. Notre étude est donc de type transversal, la vie d'analytique et descriptive. La taille de la population étudiée est de 131 enfants et adolescents qui ont été recrutés dans la région Rava, celle qui n'y sera. Pour le déroulement de l'étude, c'est effectué comme suit. Donc, nous avons commencé par un recrutement des participants. Ensuite, l'examen clinique, c'est pour dévoiler les critères d'exclusion et les critères d'inclusion. Et auprès de la population étudiée, nous avons effectué des mesures contrepartométriques. Il s'agit de la mesure du poids, de la taille et aussi de l'indice de masse corporelle pour évaluer le statut nutritionnel de la population. Et ensuite, nous avons opté pour le recueil des données socio-économiques. C'est dans le cadre comparatif et pour évaluer l'impact du paramètre socio-économique sur l'apport en calcium. Et par la suite, la collecte des données sur la consommation alimentaire via le rappel alimentaire de 24 heures et aussi via le fréquentier alimentaire. Et bien sûr, l'ensemble des données collectées ont été analysées statistiquement à l'aide du logiciel SPSS version 23. Donc, pour le rappel alimentaire, nous avons opté pour la collecte de la consommation alimentaire des participants en suivant la chronologie de toutes les prises dans la journée qui précède la journée de la collecte des informations. Ce rappel alimentaire a été répété trois fois de façon arbitraire et sur une période de 15 jours. Ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour avoir une estimation bien claire sur les rations alimentaires et les quantités alimentaires consommées, on s'est référé sur deux manuels. Le manuel photographique suivi Max et le manuel des portions alimentaires qui ont été disponibles au sein de l'unité mixte de la recherche en nutrition et alimentation à Ravins. Et pour l'évaluation et le traitement de l'ensemble des données collectées par ce rappel alimentaire, nous avons utilisé le logiciel de l'utrisant, c'est le logiciel Nutrilogue, qui permet de quantifier les quantités, ou bien des quantités exactes des micro-nutriments et des macros-nutriments qui sont consommés par la population étudiée. Pour le fréquence, ou bien en ce qui concerne la fréquence alimentaire, nous avons utilisé un questionnaire qui a été contextualisé à notre étude et pourtant sur l'ensemble des aliments qui portent, ou bien sur l'ensemble des aliments appartenant à des catégories alimentaires qui sont bien évidemment des sources en calcium. Donc, voilà, on va bien partir de l'ensemble des données collectées. Nous avons tiré un ensemble des résultats qui sont très importants. Le premier résultat, c'est la consommation en calcée en fonction du sexe et de l'âge. Donc, d'après ce tableau-là, on constate que la consommation alimentaire totale du calcium auprès de la population étudiée est considérée en 508 différentes par jour au total. Et donc, sans différence significative en fonction de l'âge, mais avec une différence significative en fonction du sexe, mais avec une différence bien claire en fonction des tranches d'âge. Pour la consommation du calcium en fonction du statut calcique, on voit bien, il est bien clair que pour l'ensemble des paramètres étudiés, il n'y a pas de différence significative except pour les dépenses ménagères et pour le niveau d'éducation des parts. Vous êtes là, Bdambouziani ? Bdambouziani, vous êtes là ? Bdambouziani, vous n'entendez plus ? Oui, je suis là, je suis là. C'est bon, vous voyez l'écran ? Oui. Donc, vous pouvez poursuivre, Bdambouziani. Vous pouvez poursuivre. Globalement, l'apport tactique est très semblable entre les types en groupe, sans aucune différence significative via un rapport. Est-ce que vous pouvez passer ? Alors, concernant la consommation des aliments présents dans les principes calciotes qu'on questionne, les produits et les liétiers et les poissons sont très peu consommés en comparaison avec les cas de l'hôpital. Vous voulez commencer ? Vous voulez aussi affront ? Vous voulez�시veler significative le Conseil ? Je ne sais pas où j'ai terminé. 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 Je vous remercie infiniment et je m'excuse pour ce problème de commerce. Mesdames Bouziani, est-ce que vous pouvez améliorer le son avant qu'on passe à la présentation parce que vraiment, ça coupe beaucoup et la plupart du temps, on ne vous entend pas bien. D'accord, je vais essayer. Merci. Merci. Mme Amrani, voudriez-vous, s'il vous plaît, présenter la communication suivante de Mme Bouziani en attendant que je la lance ? Merci beaucoup. Oui, volontiers. Donc, la prochaine présentation, ça va être l'apport alimentaire en calcium chez un échantillon d'enfants d'âge scolaire dans la ville de Rabat, Maroc. Je crois que c'est toujours la mémoratrice, c'est docteur Amina Bouziani. Donc, à vous la parole. Essayez de ne pas dépasser cette minute, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez l'écran, chers amis ? Pas en temps. Pas en temps. D'accord. Là, on va reprendre le partage. , à la jeune âge de la tâche. Bien. En. Claude Amina Bouziani. En. c'est bon maintenant là ça comment oui vous partagez madame s'il vous plaît vous partagez la même oui d'accord donc c'est le statut voilà c'est bon pas encore à commencer le partage oui là c'est bon parfait c'est bon maintenant d'accord donc notre deuxième étude c'est le statut classique chez des enfants c'est une étude complémentaire à la première c'est le statut classique chez des enfants et des adolescents marocains évalué par excréation urinaire de 24 c'est pour confirmer c'est une étude informative dans notre étude d'avant qui porte sur l'apport en calcium donc j'ai commencé par une petite introduction les objectifs la méthodologie les résultats et je terminerai par une petite conclusion donc la carence en calcium comme je l'ai déjà mentionné elle représente l'une des carences les plus importantes parmi toutes les carences en micronutriments il est associé à la carence en vitamine D et il constitue un problème de santé majeure qui est responsable d'un certain nombre de troubles et notamment chez les femmes en âge de procréer chez les enfants plus tôt par la manifestation du rachisme classique chez les femmes en âge de procréer en présentant une ostéoporose et même chez les personnes âgées par une ostéomalatie et à risque de fracture donc parmi l'ensemble des méthodes qui ont été utilisées pour l'étude du statut du calcium les personnes urinaires elles présentent une autre méthode voilà et donc un déterminant significatif de l'expression urinaire du calcium et reflétant ainsi son temps de réflexion dans le corps humain et c'est l'objet de cette étude bien clair d'accord donc auprès de la population marocaine les données sur les risques de la carence en calcium elles restent très limitées d'où notre étude dont l'objectif principal est de déterminer le niveau d'expression urinaire de calcium chez un échantillon d'enfants et d'adolescents marocains et ainsi pour évaluer la prévalence de la carence en calcium donc notre étude est aussi transversale à visée descriptive et analytique il a été réalisé chez un ensemble d'enfants recrutés dans la région Rabat-Kimitra Rabat-Ali-Kimitra et auprès des écoles primaires pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans auprès des collèges pour les enfants âgés entre 12 et 15 ans et auprès des lycées pour ceux âgés entre 15 et 18 ans pour le déroulement pour le déroulement de l'étude donc après le recrutement des participants nous avons procédé par un examen clinique c'est pour évaluer les critères d'inclusion et d'exclusion puis les mesures anthropométriques ensuite le recueil des données socio-économiques et par la suite le recueil et le traitement des urines donc le recrutement il a été fait d'une manière aléatoire sur des classes mixtes contenant des filles et des garçons et sur un effectif initial de 280 qui ont reçu des présentations détaillées sur notre étude sur l'objectif du travail et sur le déroulement de l'étude en général mais seulement à la fin de cette étape seulement 194 participants qui ont pu rendre des consentements éclairés signés pour continuer l'étude d'agglés sur cet effectif-là nous avons réalisé un examen clinique c'est pour évaluer les critères d'inclusion d'exclusion pour la mesure de l'hémoglobine et aussi pour la mesure de la glycémie et à la fin on s'est retrouvé avec un effectif de 131 qui sont éligibles pour la suite de l'étude sur cet effectif nous avons réalisé des mesures anthropométriques il s'agit de la mesure du poids de la taille et de l'indice de masse corporelle et aussi nous avons recueilli des données socio-économiques il s'agit du niveau d'éducation des parents la taille du ménage la dépense mensuelle et la dépense mensuelle pour l'alimentation c'est juste pour faire des comparaisons et d'étudier les paramètres influençant le statut en calcium pour l'analyse des urines les durées de 24 heures ont été recueillées les matinées des jours des enquêtes afin qu'elles soient transportées au laboratoire pour un alicotage et pour l'étude de la continuité des urines il s'agit des points sur le débit urinaire sur la durée de la collecte sur le nombre de 1100 terres et aussi sur la présence et l'absence de particules et de sang de fibres sanguines dans les urines sur les échantillons préparés le dosage de la créatinine a été réalisé pour l'étude de la validation de l'exhaustivité des urines de 24 heures et ensuite la concentration urinaire en calcium a été mesurée par l'étude ou bien par la méthode ICP-MS et donc par cette démarche nous avons tiré un certain nombre de résultats je vais citer par la suite les principaux résultats obtenus donc voilà donc l'ensemble des paramètres biologiques sont rapportés dans ce tableau et donc la moyenne des excrétions urinaires totale est de 63,58 mg par jour et la concentration générale moyenne voilà ou bien la moyenne générale du rapport calcium-phietni et de 0,95 mg chez la population étudiée sont différences significatives entre les filles et les garçons donc pour le profil en calcium urinaire de la population étudiée donc le graphe suivant il montre qu'une proportion d'environ 73 de la population étudiée avait une valeur de capture urinaire qui est intérieure à la valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et qui est de 100 mg par jour contre un pourcentage de 26% de la population étudiée qui présente une expression normale pour le rapport calcium-créatinine nous constatons que la population étudiée présente une différence significative en fonction du tranche d'âge contrairement au statut nutritionnel on n'observe aucune différence significative entre les différents groupes étudiés et en ce qui concerne les corrélations du calcium urinaire avec les différents facteurs nutritionnels que nous avons présenté dans notre première présentation comme je l'ai déjà mentionné ce sont des présentations ou bien des études qui sont complémentaires le statut alimentaire avec le statut urinaire pour confirmer les résultats obtenus donc d'après le test statistique de corrélation nous n'avons trouvé aucune association significative entre l'expression urinaire du calcium et les différents paramètres nutritionnels à savoir les protéines, la vitamine D, le sodium, le phosphore et le magnésium et ce sont des résultats qui sont obliginaires dans notre pays et qui présentent un point de départ pour faire des comparaisons avec les autres études parce qu'il y en a plusieurs études qui ont été faites à l'échelle internationale dans ce contexte-là. Et pour conclure, donc 63,3% environ de notre population d'études c'est-à-dire les enfants et les adolescents présentent une carence majeure en calcium et donc les enfants marocains pourraient être exposés à des complications de carence en calcium d'où la nécessité d'une stratégie d'intervention qui est appropriée afin d'adopter et contrôler la carence en calcium chez notre population et par l'évaluation globale de la carence en calcium dans la population générale. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je m'excuse pour la qualité du sang et la qualité de la présentation qui est important pour moi. Merci beaucoup. Donc je passe la parole à mon ami professeur Amrani pour les questions éventuelles qu'on a reçues. Merci. Merci madame professeure Barakat. Oui justement, là je vois une question concernant la présentation de docteur Atrasi. Qu'est-ce que vous préconisez ? Une diversification alimentaire à six mois comme le recommande l'OMS à quatre mois. Donc docteur Atrasi, vous avez la parole si vous pouvez répondre à la question qui vous a été adressée. Merci. Docteur Atrasi, vous êtes toujours là ? Je pense que Mme Atrasi n'est plus là. En tout cas, Arim, je pense que tu es comme. Donc oui, professeure, je suis là. Allez-y. Vous m'entendez bien ? Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Donc suite à la question de notre ami docteur, je me rappelle bien de son nom. Oui, donc les recommandations normalement actuelles du comité de nutrition de l'Europe, Société de gastro-ontologie et pato-nutrition qui est l'ESPGAN et de l'Académie européenne d'allergologie sont d'introduire progressivement et à petite tausse tous les aliments entre quatre et six mois. Donc chez tout le nourrissant, qu'il est ou pas sur un terrain atopique familial, qu'il soit allaité ou sain ou alimenté au biberon, la diversification d'alimentation doit être réalisée entre quatre et six mois révolus. Donc, je souhaite avoir répondu à sa question. Oui, je ne vois pas d'autres questions là. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'il y aurait des questions pour les autres communications sinon, sans trop tarder, je pense qu'on pourrait passer aux autres communications et aux chers professeurs Hida, professeurs Isselmo et professeurs Bouzfeha pour enchaîner. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, professeur Bouzfeha peut-être aura, je ne sais pas est-ce qu'il pourra être avec nous parce qu'on ne l'a pas informé très tôt. Mais en tout cas, professeur Hida est là, professeur Isselmo est là. Je suis heureuse de vous voir et de vous voir en bonne santé, en bonne santé. Ça puisse être plus chaleureux et plus… Et puis… Voilà. Donc, sans attendre, je vous passe la parole chers amis et je vous souhaite une agréable table ronde de nouvelles listes de communication. Merci à tous les orateurs. Merci, chers collègues professeurs Adrani et à ceux-là. Amina, merci Arim. Cher Ami Isselmo, ça va ? Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Et toi, ça va ? Ça va tout le monde. Alhamdoulilah. Merci à tous.